bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au décrochage donc nous sommes toujours dans le blog phase et procédures particulières de vol la dernière fois nous avons vu les changements de configuration et aujourd'hui on aborde le décrochage les objectifs de la leçon c'est lors de décrochage en ligne droite ou en virage à différentes configurations d'identifier le comportement de l'avion et d'appliquer la procédure de retour au vol normal avec et son puissance donc pour faire simple c'est voir un peu ce que c'est le décrochage et comment en sortir au niveau des prérequis avoir vu tout ce qui touche au phénomène de décrochage notamment en terme de mécanique de vol avoir revu l'incidence les différentes vitesse de décrochage sur votre avion de formation et avoir vu également le facteur de base alors petit préambule ou petite parenthèse le décrochage n'est pas une phase normale de vol c'est à dire que jusqu'à présent on a vu des phases qu'on pourrait dire normal de vol palier montée descende décollage changement de configuration etc donc des phases de vol que vous allez rencontrer au cours de votre vol aujourd'hui on va parler du décrochage donc ce n'est pas une phase normale de vol c'est une ce n'est pas une phase dans laquelle on devrait se trouver donc j'insiste bien aujourd'hui le but c'est bien de reconnaître le décrochage et de savoir comment sortir et pas de savoir se mettre en décrochage autre point donc le décrochage peut être quelque chose d'impressionnant donc j'ai souvent des élèves qui ont de l'appréhension parce qu'ils ont lu sur le décrochage vu des vidéos où on sait généralement qu'il y a pas mal d'accidents qui sont liés à des décrochages notamment dernier virage à basse hauteur etc mais n'ayez pas peur soyez rassurés dans le cadre de l'instruction votre instructeur prendra toutes les mesures de sécurité qu'il faut pour que tout se passe bien que ce soit la hauteur de survol minimum la préparation de la machine etc il n'y a pas de crainte à avoir sur ce point la leçon va très bien se passer il faut pas avoir de d'appréhension petit rappel de mécanique du vol donc on l'a vu dans une leçon précédente sur la leçon vitesse incidence vitesse puissante que l'augmentation d'incidence entraîne une augmentation de portance et de traînée mais que cela est vrai jusqu'à une certaine valeur entre 15 et 18 degrés sur les avions légers ça dépend des avions du type du profil de l'aile etc au delà de cette valeur les filets d'air se décrochent de l'extra dos et c'est ce que l'on appelle le décrochage donc en pratique le décrochage est caractérisé par un ou plusieurs des symptômes suivants une perte de contrôle sur au moins un des trois axes tangage ou lille lacet une forte incidence un manche secteur arrière prononcée voire en butée des gouvernements les peu efficaces du busting donc des vibrations au niveau de l'avion une abattée et ou une forte vz négative donc c'est à dire on est incidence positive et pourtant on descend le décrochage ne dépend que de l'incidence donc le décrochage est possible à une vitesse élevée la seule analyse de la vitesse donc ne suffit pas à caractériser le décrochage en conséquence la sortie d'un décrochage est conditionné au seul rétablissement d'une incidence de vaut correct qu'on va voir par la suite procédure de sortie du décrochage donc on vient de le dire le décrochage est lié à une trop forte incidence la solution pour en sortir est donc simple il faut réduire cette incidence en poussant sur le manche cette procédure doit être appliquée dès l'apparition du premier symptôme du décrochage qu'on vient de voir juste avant cette procédure est applicable quel que soit le type de décrochage et elle implique forcément une perte d'altitude donc dès les premiers signes de décrochage par exemple l'avertisseur sonore une abattée un départ latéral non contrôlé ou du buffeting on va pousser sur le manche jusqu'à la disparition des symptômes la priorité étant de réduire l'incidence si nécessaire on va mettre du trim appliqué dans le cas où l'autorité de la profondeur est insuffisante on va annuler l'inclinaison si on était en virage afin d'orienter la portance dans le plan vertical pour faciliter la récupération on va ajuster la puissance comme nécessaire sachant que le décrochage peut arriver pour intervenir à n'importe quelle puissance du tout ralenti à la puissance max donc pendant la récupération le plus souvent la puissance maximale n'est pas nécessaire donc en conséquence la puissance doit être ajustée en fonction des circonstances éventuellement on va rentrer tout ce qui est volé etc afin d'améliorer la portance et avoir de la marge vis-à-vis du décrochage enfin on va revenir sur une trajectoire adaptée donc on va appliquer une action souple surtout souple pour éviter un sur un second décrochage et on va revenir sur une trajectoire adaptée n'oubliez pas que la priorité ne doit pas être là la perte minimale d'altitude alors petit rappel sur le facteur de charge donc c'est le rapport entre la portance et le poids donc portant divisé par le poids c'est une valeur sans unité que l'on exprime généralement en g donc en palier la portance compense le poids et donc le facteur de charge égale 1 en virage on avait vu dans la leçon sur les virages que la portance est supérieure au poids donc le facteur de charge n va être supérieur à 1 il va être même égal à 1 sur cosinus de l'inclinaison donc par exemple pour une inclinaison à 60 degrés on aura n égale 1 sur cosinus de 60 donc n égale 2 c'est à dire que le ressenti le poids ressenti sera double en virage enfin en forte ressource le facteur de charge n égale 1 plus la vitesse au carré divisé par le rayon fois g donc la valeur de la gravité le facteur de charge va donc influencer la vitesse de décrochage de la façon suivante la vitesse de décrochage pour un facteur égale à n va être égale à la vitesse de décrochage pour n égale 1 fois la racine carré du facteur de charge donc si on reprend l'exemple tout à l'heure pour une inclinaison à 60 degrés la vitesse de décrochage va donc être égale à la vitesse de décrochage donc rectiligne fois la racine carré 2 donc en vol on verra les cadets suivants tout d'abord le décrochage en ligne droite en palier donc on se mettra d'abord en vitesse d'attente puis on réduira la puissance en gardant le palier on aura d'abord l'avertir de décrochage puis les premiers symptômes de décrochage que l'on pourra identifier ensuite on exécutera la procédure de sortie du décrochage on pourra effectuer des décrochages en ligne droite en liste d'abord puis à différentes configurations dans un second temps on effectuera des décrochages en virage de la même façon d'abord en liste puis à différentes configurations enfin on pourra aussi faire une sortie du décrochage en montée à pente maximum donc des décrochages en montée en ligne droite avec retour au vol normal voilà qui termine cette vidéo sur le décrochage la prochaine fois nous verrons le volant pour cette leçon il pourrait être intéressant de revoir la définition du volant les effets secondaires des gouvernent ainsi que les effets moteurs revoir un peu comment fonctionne l'avertisseur de décrochage et étudier la procédure de sortie du volant éventuellement réviser la leçon qu'on a vu aujourd'hui sur le décrochage et la procédure de sortie du décrochage j'espère que cette leçon vous aura plu si comme d'habitude vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires je vous mets également en lien dans la vidéo une autre vidéo sur le sur le décrochage et les dispositifs hypersubstantateurs qui complémentera cette vidéo voilà en attendant je vous souhaite à tous de très bons vols